Applaudissements Bien, alors, s'il vous plaît, on est déjà presque un quart d'heure en retard, donc on va essayer que ça roule, n'est-ce pas ? Alors, bon, donc ici, là, moi je suis là pour simplement faire l'horloge, pour coordonner un petit peu cette soirée et vous dire comment ça va fonctionner. Donc, Pierre Rabhi va parler dans 5 minutes, après une petite présentation de Madame de Failly, ici. Et ensuite, à 21h, Pierre Rabhi ira dans l'autre salle pour entendre une ou deux questions des jeunes qui s'y trouvent. Il y a 250 personnes dans l'autre auditoire. Alors, pendant ce temps-là, il y aura un petit hall café, ici, dans cette salle, avec ceux qui sont ici. Je vous expliquerai comment ça fonctionne, à ce moment-là. Et ensuite, un petit quart d'heure après, Pierre Rabhi nous rejoindra. Et là, on pourra répondre aux questions que vous vous posez après sa conférence. Alors, comme on est très nombreux, je vais vous demander vraiment de faire un effort disciplinaire par rapport à ça. C'est-à-dire, j'ai ici des petits papiers, ça va circuler. Si vous avez une question vraiment importante, vous la posez sur ce petit papier, et puis on va essayer de répondre à quelques questions. Ce ne sera pas possible de répondre à toutes les questions, bien entendu, avec le nombre où nous sommes ce soir. Voilà. Je crois vous avoir tout dit. Et immédiatement, je vais passer la parole à Inès, qui est dans le Conseil d'administration d'entrée des fraternités, qui va introduire l'hôte de ce soir. A vous. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci à Pierre Rabhi d'avoir accepté l'invitation d'entrée des fraternités. Et alors, je désire remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte que cette rencontre ait pu avoir lieu. Et tout particulièrement à Dési Hermant, qui est la coordinatrice générale de l'événement. Merci beaucoup. Et également, Jean-Paul D'Avreux, qui est bénévole au sein d'entrée des fraternités, donc bénévole très actif. Donc, Dési Hermant est responsable, elle, du département éducation à la solidarité d'entrée des fraternités. Alors, cet événement s'inscrit dans le cadre de toute une journée sur le thème de l'agroécologie. Et cette journée a été organisée en collaboration avec plusieurs entités, plusieurs associations. Donc, il s'agit de la Maison du développement durable, avec qui on a eu une coopération très fructueuse. Également, les étudiants de l'AGL, les jeunes interactifs, la plateforme du développement durable, et l'ONG Vivre Ensemble, et donc Entrée des Fraternités. Donc, merci à toutes ces personnes qui se sont investies avec énormément d'enthousiasme, avec énormément de bonne humeur, de bonne volonté. C'était vraiment très, très agréable de préparer cette rencontre. Donc, voilà, merci à vous tous. Et puis, je désire également remercier les organisations partenaires qui ont pris part à la Foire aux Initiatives, qui vous ont présenté leurs activités et éventuellement leurs produits. Et j'en profite aussi pour remercier la librairie Agora, qui est sponsor de l'événement, et qui est également présente parmi les organisations de la Foire aux Initiatives. Et alors, la librairie Agora a aujourd'hui à disposition des livres de Pierre Rabhi. Donc, si vous désirez les consulter, les acheter, vous pouvez retourner par la suite, après la conférence, donc, auprès du stand de la librairie Agora. Et donc, la Foire aux Initiatives continuera après la conférence. Alors, l'agroécologie, une éthique de vie. Pourquoi ce thème ? Pourquoi avoir invité Pierre Rabhi ? Entrée des Fraternités, c'est une ONG qui soutient des initiatives de développement dans le Sud, mais également des projets de solidarité dans le Nord, via son ONG Sœur, donc Vivre Ensemble. Alors, elle réalise un travail d'éducation, développement et de lobbying au niveau politique. Et alors, un des axes prioritaires d'Entrée des Fraternités, c'est le soutien à l'agriculture paysanne familiale, respectueuse de l'environnement, dans une perspective de souveraineté alimentaire. Donc, ça nous semblait assez naturel d'inviter Pierre Rabhi aujourd'hui. Et dans cette optique, Entrée des Fraternités collabore avec de nombreuses associations qui luttent pour le même objectif. Et donc, c'est ainsi que nous nous présentons aujourd'hui comme un consortium d'associations engagées dans la solidarité internationale, et nationale également, vers une transition écologique. Alors, le combat mené par Pierre Rabhi pour la souveraineté alimentaire, et donc en parfaite concordance avec les valeurs et les projets portés par Entrée des Fraternités dans le Sud et Vivre Ensemble dans le Nord, et également par les autres associations partenaires, c'est-à-dire une réappropriation de la terre par les paysans, et la réconciliation des hommes avec les hommes et des hommes avec la terre-mère. Donc, remettre l'être humain et la nature au centre des préoccupations, défendre la petite paysannerie face à l'agrobusiness, lutter contre le pouvoir de la finance, combattre l'exclusion et critiquer sans concession un système de valeurs où l'humain n'est jugé qu'au filtre de l'avoir et des performances, tel est le combat que mènent nos associations. Alors, l'agroécologie, une éthique de vie, un sujet riche en apprentissage et en partage, qui a réuni ce matin autour d'une table ronde des représentants du monde paysan, d'organisations citoyennes et de scientifiques, donc je les remercie également. Donc, cette rencontre, malheureusement un peu trop courte, a été très riche en dialogues, en débats, en interpellations, en vue de réconcilier l'homme et la nature. Alors, c'est également ce thème qui a rassemblé une soixantaine d'étudiants de Côte à Projet cet après-midi, donc lors d'un échange avec Pierre Rabhi. Et c'est enfin ce thème qui nous rassemble ce soir autour de ce petit homme qui est Pierre Rabhi. Petit, mais pourtant tellement grand. C'est vrai ? Alors, les qualités de Pierre Rabhi sont nombreuses. Bon sens, intelligence du cœur, justesse de la parole. Il y aurait tellement de choses à dire. Présenter Pierre Rabhi, c'est pas une mince affaire, mais donc je vais me contenter de quelques mots. Donc, Pierre Rabhi est paysan, philosophe, écrivain, homme politique. Il est humaniste, écologiste. Et son message est à la fois très, très simple et très compliqué. Remettre la nature et l'humain au cœur de nos préoccupations. C'est l'un des pionniers de l'agriculture biologique en France. Et il est l'auteur de nombreux livres dont le manifeste pour la terre et l'humanisme pour une insurrection des consciences vers la sobriété heureuse et d'autres. Alors, bon, Pierre Rabhi est à l'agroécologie, donc vous l'aurez compris, un peu ce que Jimmy Hendrix est aux amoureux de la guitare. Voilà. Oui, je vais... J'ai presque fini. Oui, d'accord. Donc oui, je vais juste terminer en présentant encore en quelques mots la dessinée de Pierre Rabhi. Réan le dessiné à cette destinée. Il est né en Algérie en 1938. Dans un contexte de guerre, il a immigré à Paris où il a travaillé dans une entreprise métallurgique, puis comme ouvrier agricole. Et depuis sa tendre enfance, il s'est indigné sur la marche et l'état du monde. Et donc il a été confronté aux inhumanités de ce monde qui est basé uniquement sur la productivité, sur la compétition. Et donc c'est cette indignation constructive qui est devenue une force et qui l'a incité à trouver des nouvelles voies. Et donc c'est comme ça qu'avec sa femme, il est allé s'installer en Ardèche, sur une terre, donc sur 20 hectares de terre rocailleuse, sans eau, sans électricité. C'est là qu'il a élevé ses 5 enfants. Et c'est là également qu'il a expérimenté les techniques agroécologiques. Donc à ce moment-là, ça ne s'appelait pas encore comme ça, puisque le concept vient de cette époque-là. Et puis donc dans les années 80, il a commencé à partager son expérience à travers différentes conférences, mais également à travers des formations partout dans le monde, en Europe, en Afrique. Et donc aujourd'hui, il est reconnu expert international pour la sécurité alimentaire. Il a participé à l'élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. et il est l'initiateur du Mouvement pour la Terre et l'Humanisme. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Pierre Rabhi et vous souhaite une excellente soirée. OK, merci. Allez-y. Alors simplement, simplement, il y aura juste après l'intervention de Pierre Rabhi, j'ai oublié de vous le dire, deux personnes qui vont réagir directement, une qui est du Nord et une du Sud, une maraîchère du Nord, et puis le président du comité Bouaki du Kivou, qui réagiront directement à cette conférence. Voilà, Pierre Rabhi, c'est à vous. J'ai le trac. Donc, c'est souvent que j'ai le trac. Pourquoi ? Parce que j'ai le souci, si vous voulez, d'ajuster, enfin de répondre évidemment aux attentes de ceux qui me font l'honneur de venir m'écouter et ce soir, vous êtes nombreux. Aujourd'hui, le message que j'essaie de transmettre est reçu, alors que pendant des années, il ne l'était pas. Il ne l'était pas, pourquoi ? Probablement parce qu'il n'était pas, en quelque sorte, rendu, en quelque sorte, nécessaire ou validé par la situation du monde. Et cette situation du monde, finalement, est en train de plus en plus de se dégrader. C'est-à-dire qu'on assiste quand même à une civilisation qui est en train de se déliter et de ne plus pouvoir tenir. Je prétends que la politique, évidemment, je ne dénonce pas, je ne m'en prends pas aux politiciens tels qu'ils sont parce que je ne suis pas dans leur conscience et qu'il y a certainement des politiciens qui font le mieux qu'ils peuvent. Je ne suis pas non plus dupe de ce qui peut aussi animer un politicien dans son ambition personnelle, etc. Donc, comme je ne peux pas rien vérifier de tout ça, je n'entends pas dans les consciences. Et donc, par contre, je prétends que la politique telle qu'elle est exercée aujourd'hui n'est pas du tout en phase avec les réalités du monde d'aujourd'hui dans sa transformation, dans ses mutations. Et on a d'un côté l'impression que le politique fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle qui est moribond. Et de l'autre côté, quand même, ce qui apporte espoir, c'est qu'on s'aperçoit que la société civile invente beaucoup, innove beaucoup. Et c'est ce qui me maintient, en quelque sorte, dans une forme d'espoir par rapport à l'engagement qu'on peut avoir et qui est parfois très lourd. Il m'est arrivé de me réveiller avec beaucoup d'angoisse, comme si j'étais soumis à une pesanteur d'un monde qui est difficile, qui est difficile et dont on cherche un peu de sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment on ne voit pas de sens à notre existence et on ne voit pas de sens au monde, évidemment, on est dans l'absurde et dans l'absurde, il n'est pas possible de vivre. Dans l'absurde, il faut bien que quelque chose ait un sens quelque part. Voilà. Sinon, qu'est-ce que veut dire l'avènement de l'être humain ? Et c'est l'avènement de l'être humain qui pose grand problème aujourd'hui parce que l'être humain lui-même se rend la vie impossible. Nous sommes sur une magnifique planète, on peut l'admirer, elle est absolument sublime, sublime, mais plutôt que de l'apercevoir comme une oasis magnifique, on l'aperçoit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser au nom du profit indéfini et illimité. Donc là, nous sommes dans quelque chose d'absolument inintelligent au sens de l'intelligence vraie, pas au sens simplement des capacités cérébrales, mais au sens de ce qui nous interpelle au plus profond de nous-mêmes dans notre vocation d'être humain. Est-ce que nous sommes des êtres humains simplement qui sont advenus dans cette réalité quand on prend le ratio sur 24 heures, ça fait les deux dernières minutes ou trois dernières minutes que nous sommes présents sur cette planète, est-ce que notre vocation c'est de détruire cette planète de mille façons, de la détériorer de mille façons, de la transformer en un champ de bataille et d'égorgement où l'humain égorge l'être humain, un champ de bataille où nous mettons notre génie au service du drame et du malheur par les armements et tout ce que nous pouvons inventer d'horribles et qui nie finalement l'intelligence humaine ou est-ce que par les pollutions, par tout ce que, les transgressions que nous menons, est-ce que nous sommes véritablement dans le vrai sens de l'histoire et de ce que la nature attend de nous ou est-ce que nous sommes dans quelque chose qui va nous amener à un suicide, c'est-à-dire un suicide que nous produisons nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre éradication. Je dirais qu'on peut arriver à notre éradication, la nature, je n'ai pas de soucis par rapport à la planète, elle continuera son existence, sa vie, il y a une telle puissance, il suffit d'être un petit peu dans l'écologie et dans les situations où je me suis trouvé, même dans les zones les plus difficiles, pour se rendre compte que la réponse a toujours une réponse. Elle sait toujours recorriger les dégâts, quels qu'ils soient, c'est simplement une question de temps, mais avec le temps, elle corrige. Je peux vous assurer que j'ai été témoin de miracles que la nature est capable de produire dans des situations désespérées où l'on se dit plus jamais la vie ne pourra se renaître, et bien la vie revient, même dans les conditions les plus dramatiques, donc je ne me fais pas de soucis pour la nature. Par contre, pour l'être humain, je me fais beaucoup de soucis, parce qu'il y a une distorsion, si vous voulez, il y a une inadéquation entre notre comportement à l'égard de la vie et les règles fondamentales qu'impose la vie et qu'elle a toujours imposées depuis les origines. Et là, nous sommes dans une espèce d'erreur monumentale qui fait que l'interrogation que nous devons avoir aujourd'hui, en éliminant, bien sûr, en ne se perdant pas dans le diagnostic avec tous les symptômes, mais au-delà des symptômes, ce qui se pose aujourd'hui à l'humanité, la grande question qui se pose, d'abord, quel sens a-t-elle ? Est-ce que l'objectif, ce n'est pas de humaniser, de donner son caractère humain à la vie et à la nature, est-ce que finalement, notre avènement, qui est très destructeur, est-ce que nous ne sommes pas là plutôt pour prendre soin, admirer et aimer, plutôt que de détruire ? Toutes ces questions-là nous assaillent aujourd'hui parce que finalement, le spectacle que nous avons du monde est un spectacle quand même de dégradation et de finitude d'un système, voilà. Alors, par contre, ce qui se passe et qui donne de l'espoir, c'est que la société civile invente beaucoup, je l'ai peut-être dit déjà, alors pardonnez-moi parce que je finis par adoté, vous voyez, c'est exactement. Et donc, donc là, il y a vraiment quelque chose de, témoins à votre présence d'ailleurs ici et témoins à tous les gens que je peux rencontrer partout qui sont dans une alchimie personnelle, dans cette transition, en quelque sorte, qu'on ne sait pas ce qui prépare la transition, eh bien, ça devient une espèce d'immense laboratoire où s'activent un certain nombre de consciences. Alors, il y a ceux qui sont complètement passifs et qui restent, bon, ils restent dans un mode d'existence répétitif et sans autre préoccupation que eux-mêmes ou que le jour-même ou que le lendemain. Et il y a ceux qui, quand même, les consciences qui aujourd'hui convergent de plus en plus pour que l'interrogation soit posée d'une façon commune. Là où j'ai pu le vérifier, c'est quand on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Pierre Rabhi, président. Bon, c'est bien. Après, j'ai chuchoté à l'oreille d'Obama. J'ai dit, écoute, il faut que tu prennes la place aux États-Unis. C'est comme ça que je l'ai inspiré. Et alors, cette expérience, si vous voulez, de Pierre Rabhi, président, avec l'insistance des gens, m'a provoqué des insomnies. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Si j'y vais, pourquoi ? Puisque j'ai pas envie d'être président. Je vois que la politique n'est pas du tout conforme à la réalité du monde d'aujourd'hui. Elle est décalée par rapport aux nécessités d'aujourd'hui. quel intérêt je vais avoir à aller me présenter comme ma candidature en France, en plus un immigré, en plus, etc. Et donc, à force de ruminer tout ça, j'ai fini par me dire que le seul intérêt que ça aurait, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les paramètres d'existence commune de la communauté humaine aujourd'hui, éliminent, éliminent en quelque sorte les critères les plus importants. et gardent que les critères qui sont conformes au modèle lui-même, lequel modèle est destiné à, est subordonné à l'argent, enfin, à l'ucre. Et donc, cette attitude, si vous voulez, ou ce choix qui part du principe que l'argent accorde tout, donne tout, permet tout, vraiment devient très dangereux puisqu'on voit maintenant des gens qui ont de l'argent peuvent s'accaparer à le bien commun. Ils peuvent acheter des forêts, ils peuvent acheter, c'est illicite, c'est un hold-up, un hold-up légalisé qui est totalement infâme. on ne doit pas, la nature, la vie, c'est le patrimoine collectif de l'humanité et non pas le patrimoine qui devrait être accaparé et détourné par une minorité humaine qui confisquerait à l'ensemble de l'humanité les biens qui lui reviennent. et vous voyez on atteint le summum disons de la perversion que produit l'argent quand on en a beaucoup et donc là c'est absolument totalement inadmissible et rien ne peut justifier le fait qu'une minorité humaine peut s'accaparer le bien de tous. Alors si on exagère les choses il y aura si on exagère les choses et on caricature les choses on pourrait dire qu'un jour il y a une espèce de comment dire de cartel je ne sais pas quoi d'une caste particulière qui va en fait posséder la planète toute entière et ne serions que des locataires si on caricature les choses. Ça c'est totalement inadmissible et c'est un délit extrêmement grave seulement malheureusement et les politiques et les citoyens au lieu de prendre de réagir contre ce vol d'op organisé et cette confiscation terrible organisée et bien on est passif face à tout ça parce qu'on a donné à l'argent les pleins pouvoirs. Donc à partir de là que faire ? Donc je dois vous parler un peu de l'agroécologie mais l'agroécologie ce n'est pas simplement une technique une méthode agronomique c'est pour ça que j'ai ajouté un art de vivre et je continue et je souscris encore au fait que c'est un véritable art de vivre et je vais y venir alors il y a eu vous avez eu vous avez eu droit par l'introduction à quelques éléments biographiques c'est à dire de ce qui me fait que je suis ici parmi vous disons l'itinéraire qui m'a amené à être ici ce soir c'est un itinéraire évidemment qui a pris ses racines et qui a pris son départ 40 ou 50 ans en arrière donc je mets de côté la vie ordinaire d'un petit être humain et effectivement Pierre Rabhi aujourd'hui même c'est 52 kilos tout mouillé donc vous voyez quand on dit petit c'est vrai je ne peux pas nier ça à tel point que d'ailleurs que j'ai voyagé avec des amis qui tous les deux faisaient chacun deux fois Pierre Rabhi et quand on a pris l'avion j'ai dit c'est quand même pas juste on devrait payer le billet d'avion au poids et non pas à la personne c'est quand même pas juste voilà et donc bon c'est comme ça et alors ce petit être qui est né dans une petite oasis du sud de l'Algérie et bien perd sa mère à l'âge de 4-5 ans et puis voilà un père forgeron musicien poète et ce père forgeron et bien à un moment il est déconcerté et niait dans sa réalité puisque la France venait de découvrir du charbon dans le sous-sol de notre pays cette petite oasis donc logiquement il faut exploiter ce charbon alors pour exploiter le charbon et bien on a recours à la main d'oeuvre locale bien sûr comme on l'a fait partout et et donc tout le monde beaucoup de gens deviennent des mineurs salariés se promenant avec leurs lampes acétylènes partant propre et revenant tout souillé de charbon tous les jours et puis mon propre père résiste 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 jusqu'au moment où il ne peut pas résister puisque puisqu'il n'arrive plus à gagner sa vie c'est-à-dire que les gens qui sollicitaient ces services en tant que forgeron n'ont plus besoin de vie et donc ce monde de salariés qui se développe modifie complètement notre mode d'existence depuis les origines puisque nous sommes plutôt nous on nous appelle les bagarra c'est-à-dire les gardiens de bœuf et bien notre culture c'était plutôt axée sur le sur le sur le le pastoralisme et puis nous vivons nous avons créé enfin nos ancêtres ont créé des oasis et les oasis vous savez c'est un système très particulier que l'être humain a inventé pour pouvoir survivre dans les lieux les plus désertifiés il suffit d'avoir de l'eau etc le palmier d'Athier qui lit à une forte résistance à l'ensoleillement il est il plie et ne rompt pas comme on dit il a et puis il porte un fruit qui est très énergétique très nutritif et donc pour créer une oasis il faut de l'eau bien sûr le palmier qui s'ouvre comme un parasol comme vous l'avez vous le voyez parasol et ce parasol fait de l'ombre et grâce à cette ombre on peut cultiver des arbres fruitiers et ensuite sous l'ombre des arbres fruitiers du palmier on cultive au sol soit des céréales des légumes enfin etc et donc on a un système un système artificiel puisque c'est l'homme qui le crée c'est lui c'est lui par son génie qui crée cette ces oasis là qui deviennent des lieux nutritifs voilà et donc et on voit quand on on survole le désert on voit des tâches vertes plus ou moins grandes plus ou moins vastes qui représentent ces oasis que les êtres humains ont inventé depuis très longtemps pour pouvoir créer de la vie en plein désert donc je suis né là et en même temps autre chose qui est très importante c'est que le lieu oasis qui s'appelait Kenadza portait le nom d'un saint qui était un soufi et le soufisme peut-être certains savent ce que c'est c'est en fait c'est en fait une discipline religieuse qui est qui est extrêmement qui prêche la non-violence qui prêche la paix et qui est une magnifique discipline donc le fondateur du lieu et bien était un soufi et ainsi on a dans ce milieu là à la fois au plan spirituel à la fois au plan de la réalité quotidienne et bien il y avait quelque chose qui créait une atmosphère très particulière et bouleversée et chamboulée évidemment par l'irruption de la modernité par le charbon alors je me trouve si je vous raconte tout ça c'est pas pour raconter Pierre Rabhi c'est pour donner un point de repérage qui me permette finalement d'illustrer ou de donner une quelque sorte une pertinence ou une lisibilité à un itinéraire qui est le mien qui est singulier et qui évidemment pas est matériel c'est-à-dire il y a une forme de réalité très matérielle mais il y a aussi une forme de réalité psychologique spirituelle etc et c'est le tout qu'il faut décrire pour que je puisse exprimer ce que j'ai à exprimer aujourd'hui face à vous et donc à partir du moment où la modernité arrive j'ai un père qui ne peut plus assumer son rôle de père parce que la concurrence est beaucoup trop forte et déloyale et bien il devient lui-même mineur et puis il se questionne finalement notre avenir c'est quoi notre avenir il est entre les mains des occidentaux donc il faut en quelque sorte s'adapter à ces occidentaux qu'on le veuille ou non il faudra bien s'adapter mais par contre les enfants et mon enfant je voudrais qu'il soit initié à cette nouvelle règle du jeu et pour et à cette nouvelle réalité et pour que je sois initié à cette nouvelle réalité il se lie d'amitié avec un couple de français une institutrice et un ingénieur venant travailler dans le pays et il me confie à eux et disent eux-mêmes n'ayant pas d'enfant ben instruisez-le apprenez-lui ce qu'il doit savoir pour bien se débrouiller dans la société future et c'est comme ça que je me retrouve très rapidement je passe de l'islam au christianisme je passe de de la tradition à la modernité tout et le tout sans aucune transition et je suis en plus gémeaux alors donc ça n'a fait que accentuer les choses donc cette double appartenance si vous voulez était à la fois douloureuse parce que ça crée de l'écartèlement mais à la fois riche parce qu'on est dans deux milieux qui sont pas forcément en convergence et ça c'est toute l'histoire de l'humanité les musulmans ne sont pas forcément en accord avec les chrétiens il y a moi je passe de la terre battue aux salles de bain aux brosses à dents et en même temps ce que j'entends c'est toujours d'un côté l'islam qui a son dogme qui dit que Dieu n'a pas n'a pas engendré n'a pas été engendré de l'autre côté ma mère qui m'explique sa religion pour me dire non 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 Dieu a eu un fils il s'appelle Jésus Christ ce fils unique il a été crucifié etc et donc si je suis cinglé c'est pas pour rien voilà qui a raison comprendre voilà qui a raison qui a tort moi j'en savais rien et ça m'a amené petit à petit donc dans une situation comme celle-là et bien on fréquente beaucoup plus les penseurs les philosophes etc qui se posent la question du sens de la vie qu'on écoute les gens qui vous parlent de maths de chimie etc ça ne m'intéressait absolument pas j'étais obligé de le faire parce qu'il fallait bien le faire pour les examens il faut faire plaisir à mes parents mais ce qui me préoccupait c'est finalement mon identité qui suis-je et qui a raison dans cette réalité sociale alors donc je continue dans ce questionnement à travers les philosophes et au moment où je rencontre Socrate Socrate dit une chose qui me paraissait absolument fondamentale et à laquelle j'ai adhéré immédiatement je sais que je ne sais pas voilà et ça c'est je sais que je ne sais pas ça me convient tout à fait parce que parce qu'en fait bon c'est vrai que je ne sais pas existe-t-il une vie après la mort je ne sais pas et la question c'est existe-t-il une vie avant la mort c'est pas et qu'est-ce que veut dire vivre toutes ces questions donc sont maasai en quelque sorte et forge alors j'ai fait 36 métiers prothèses dentaires j'ai travaillé un peu de j'ai été même à la banque vous voyez à la banque j'ai été employé d'une banque française qui s'appelle la société générale c'était un peu par voilà on m'avait on m'avait on m'avait embauché parce que j'avais été recommandé etc etc sauf que mais vous savez qu'avant on faisait ce qu'on appelait de la balance les crédits et les débits il fallait qu'à la fin de la journée quand on avait avant il n'y avait pas d'informatique donc il fallait tout faire à la main et noter ce qui est rentré ce qui est sorti etc et tous les soirs régulièrement mes chiffres étaient fous je n'arrivais pas à faire de la balance donc ce qui énervait mes supérieurs parce que mes supérieurs ne pouvaient pas quitter la banque avant qu'on ait véritablement tout vérifié donc tout repointé tout etc et ils ne pouvaient plus me sentir et je les comprends je les comprends parce que j'étais absolument pas dans le milieu qui me convenait j'ai fait un peu de prothèses dentaires etc et chaque fois tout ce que j'ai essayé d'apprendre tombait en panne parce qu'il fallait faire autre chose et je quitte donc le finalement en pleine guerre d'Algérie je quitte l'Algérie pour simplement des raisons mais exclues des deux cultures puisque d'un côté j'avais choisi d'être chrétien mon milieu musulman m'a rejeté de l'autre côté j'ai eu une dispute avec mon père d'adoption qui m'a mis dehors et donc voilà donc c'est dans cette double exclusion que j'arrive en France et puis à ce moment là il faut bien que je gagne ma vie voilà et puis finalement je cherche à gagner ma vie je cherche du boulot et on me dit il y a une entreprise qui s'appelle Sommet Car on m'a recommandé au directeur qui a dit m'accueillir et quand je suis arrivé pour être embauché c'était si vous voulez les 30 glorieuses et bien on me dit qu'est-ce que vous savez faire je dis bon je sais faire un peu de ça je savais très bien faire une dissertation sur Socrate mais ça n'avait pas l'air d'intéresser mon employeur donc je deviens ce qu'on appelle un OS l'OS c'est l'ouvrier spécialisé voilà mais en fait on dit OS je ne sais pas comment on dit en Belgique mais en tout cas en France l'OS ouvrier spécialisé c'est en fait celui qui n'est spécialisé en rien c'est l'homme à tout faire voilà mais comme j'avais fait de l'anthropologie j'ai essayé de comprendre un petit peu quel était ce microcosme comment fonctionnait le microcosme de l'entreprise on était plusieurs centaines de personnes à travailler et puis comme j'avais fait de l'anthropologie j'ai essayé de configurer en quelque sorte ce système social confiné donc enfermé bien circonscrit et enfermé et dans lequel il y a des êtres humains qui agissent qui travaillent et quand on cherchait une configuration je tombais tout le temps sur la pyramide c'est à dire un système pyramidal dans lequel il y a des gens importants en haut des gens pas importants en bas et tout cela la hiérarchie directeur général enfin le PDG le directeur général le cadre supérieur le cadre un peu moins supérieur et puis ça dégringolait les échelons comme on dit jusqu'à nous OS qui nous avions qu'un avant on pouvait vexer personne voilà nous avait tout le monde pouvait nous vexer mais nous on pouvait vexer personne et donc on était les subalternes en quelque sorte et dans ce microcosme disons du travail était représentatif finalement de l'organisation de la société toute entière c'est à dire elle est organisée sur la compétence de l'être humain à servir un modèle de société c'est pas la compétence destinée à quoi que ce soit d'autre c'est à servir de modèle de société et selon votre échelon vous aviez droit à un salaire variable en fonction de votre échelon bien sûr des capacités que vous aviez et ça créait une hiérarchie donc disparitaire extrêmement disparitaire et je me suis dit donc voilà on est en plein coeur de plein coeur de l'entreprise et les représentatifs finalement de l'organisation sociale globale voilà et donc avec toujours l'agitation l'agitation de l'idéologie du progrès qui disait ben voilà l'être humain le progrès va libérer l'être humain voilà c'était ce qu'on nous chantait tout le temps on écrivait vous allez voir ce que vous allez dire le progrès va libérer l'être humain voilà c'était ça et puis moi un jour je me suis amusé à faire l'itinéraire d'un être humain dans la modernité et je me suis aperçu qu'il était constamment en quartier c'est à dire de la maternelle à l'université il est enfermé vous en savez quelque chose enfin bon mais je vous dis pas ne pas faire de vos études je ne rentre pas comme le diable qui va vous mettre dans la tête qu'il ne faut plus faire non faites vos études surtout je vous en prie mais ce que je voyais moi c'était de la maternelle à l'université on est enfermé ensuite tout le monde travaille dans des boîtes des grandes boîtes des petites boîtes etc même pour s'amuser on va en boîte vous savez et on y va comment ? dans sa caisse bien sûr et puis ensuite il y a la boîte où on stocke les vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner voilà alors je me demandais mais où est-ce qu'on est libérés ? où est-ce qu'est-ce qui fait que nous sommes libérés ? et je cherchais vraiment cette libération partout sans la trouver vraiment et en fait je ne dénigre pas les êtres ou les gens je dénigre un modèle de société qui nous a mis dans une forme d'illusion bien entendu je ne suis pas en train de faire de l'humour sur la situation des gens qui travaillent qui ont besoin de travailler moi-même tout le monde a eu besoin de travailler donc c'est parce que je ne fais pas de l'humour sur cette question là je suis trop respectueux de l'être humain mais par contre ce qui me gêne c'est que l'être humain soit devenu une matière malléable une matière conditionnable pour pouvoir servir un modèle de société qui lui est fondé sur l'argent c'est ça c'est surtout ça donc les compétences acquises doivent servir bien entendu à chaque être humain mais moi je regrette mais je ne me sens pas être né pour le produit national brut je suis né pour vivre je ne suis pas né pour le produit national brut et donc à partir du moment où on est dans où l'humain est en fait conditionné à être un faiseur un producteur consommateur à partir de ce moment là je pense qu'on dévie de sa vocation propre et il y a eu comme vous le savez le phénomène urbain avec une concentration et un confinement très important d'êtres humains dans l'urbain et puis la nature elle est de plus en plus désertée et c'est en voyant tout cela que je rencontre une jeune fille qui était un peu dans les mêmes attentes et on se rapproche on devient amoureux on veut vivre ensemble mais on décide de retourner à la terre voilà de retourner à la campagne vivre à la campagne nous rapprocher en fait de la nature et ce rapprochement vers la nature il fallait pour survivre il n'y avait que l'agriculture qui était possible pour nous et je voulais faire de l'agriculture seulement j'ignorais tout de l'agriculture je ne savais aucune connaissance de l'agriculture donc on aborde petit à petit le thème et pour apprendre l'agriculture et pour pouvoir emprunter un peu d'argent au crédit agricole il fallait que je fasse disons preuve de compétence ce qui est tout à fait normal et donc pour avoir un peu de compétence je fais ce qu'on appelle une école qu'on appelle chez nous les maisons familiales rurales je suis obligé de couvrir en un an le programme de 3 ce qui veut dire pour obtenir un diplôme qui allait me valider et me donner crédibilité mais comme l'agriculture ce n'est pas simplement des questions théoriques il faut aussi de la pratique donc je suis devenu ouvrier agricole travaillant dans différentes fermes et c'est là que je m'aperçois que les méthodes agronomiques qui étaient appliquées faisaient appel à énormément de chimie la chimie dans le sol les engrais la terre la terre fait pousser des plantes qui sont malades on a recours à des pesticides et donc on est dans la puissance des tracteurs la puissance mécanique et on rentre dans un schéma qui s'appelle effectivement exploitation parce qu'on n'est plus dans l'idée de faire valoir comme on dit mais on est plus dans l'idée d'exploitation c'est à dire produire beaucoup de façon à vendre et à complaire finalement au système et c'est ainsi qu'on éradique le paysan petit à petit il est éradiqué déjà la guerre de 14-18 en a éradiqué énormément donc la civilisation dite paysanne agraire est réduite et puis finalement c'est le monde industriel qui absorbe un certain nombre de paysans qui vont eux faire le travail à la chaîne enfin tout ce que vous savez et puis en même temps en même temps le paysan est éradiqué et remplacé par l'exploitant l'exploitant agricole c'est à dire que celui qui exploite c'est à dire que la vision minière de quelque sorte prédomine sur la façon d'aborder la terre vivante la terre vivante est à exploiter arrive là dessus toute l'idéologie de la productivité en masse et ça a introduit donc une agriculture qui a recours à beaucoup de chevaux vapeurs et puis à beaucoup d'intrants et etc et ce qui se passe c'est qu'en fait en fait après la guerre même avant déjà ça avait commencé mais après la guerre et bien on disposait d'une quantité très importante de nitrate de phosphore etc et on ne voulait pas arrêter la production de ces denrées de ces substances puisqu'ils n'étaient plus utiles à la guerre on les a orientés sur l'agriculture et c'est comme ça qu'on a fait on a fait une agriculture de prescription prescription d'engrais etc etc et une médecine de prescription de médicaments et du coup tout le passé c'est à dire tout ce qui était dans les traditions se trouve relégué et remplacé disons par une vision qui est une vision de la productivité maximale de soi-disant l'efficacité et l'agriculture devient une catastrophe parce que on introduit une agriculture qui ne peut pas produire sans détruire on ne peut pas produire sans détruire donc destruction des sols par des pratiques agronomiques fortes trop violentes les intrants ce qu'on appelle les intrants chimiques que l'on met dans les engrais que l'on met dans le sol qui détériore le sol supprime sa vitalité on supprime carrément sa vitalité c'est à dire que le sol est empoisonné il faut bien dire les choses comme elles sont parce que la terre ne devient qu'un substrat dans laquelle on met des substances et on fait pousser et la terre qui est vivante donc est complètement négligée alors c'est tous ces produits que l'on amène évidemment non seulement détériorent les sols mais détériorent les environnements et il y a aussi l'infiltration de ces substances dans les nappes entraînées par la pluie qui polluent les nappes et on s'aperçoit finalement que ça rentre dans quelque chose d'extrêmement catastrophique par ailleurs donc cette exploitation qui supprime en quelque sorte tout l'aménagement et l'organisation de l'espace que les paysans avaient fait avec des haies avec des parcelles protégées où c'était vraiment une véritable chef d'oeuvre que de voir ce que les paysans ce que la tradition paysanne avait fait de l'espace c'est quelque chose d'agréable à voir de beau à voir et on aboutit à quelque chose qui est nivelé standardisant et donc on est dans une agriculture dite industrielle et à partir de là se fait une énorme transgression parce que pour vous expliquer d'une façon assez schématique et rapide ce qui se passe dans un sol c'est-à-dire qu'un sol est vivant il y a des vers de terre il y a des micro-organismes il y a toute sorte de toute une faune toute une flore celle qui est visible invisible etc celle qu'on observe qu'au microscope qui ne se réveille pas etc et tout ça fait ce qu'on appelle le métabolisme du sol il est vivant voilà il est vivant et quand vous mettez vos graines dans ce sol qui est vivant et bien elles vont germer et elles vont vous donner des plantes auxquelles le sol va transmettre toute l'énergie qu'il a de substances et cette plante étant sensible elle est habilité à recevoir les énergies cosmiques les énergies du cosmos aussi soleil enfin etc soleil c'est incontestable mais nous selon nous toutes les et selon particulièrement la biodynamie il n'y a pas que des substances il y a aussi de l'énergie il y a aussi des éléments non visibles mais qui sont de l'énergie et cette énergie est indéniable puisque puisqu'on la voit elle se manifeste par les ondes radio elle se manifeste par beaucoup de choses on peut véhiculer des choses donc ça veut dire qu'il y a tout un univers disons abstrait dans lequel se jouent énormément d'éléments liés donc à la vitalité et à la vie elle-même concernant la vie elle-même c'est ce que démontre l'homéopathie pour ceux qui connaissent l'homéopathie et qui en ont utilisé vous savez qu'on prend une substance on la dilue on la dilue jusqu'à 6 7 fois au bout de 4 à 5 fois elle est déjà la substance qu'on a mis et qu'on a diluée et dynamisée et bien la substance disparaît c'est-à-dire qu'aucun laboratoire ne peut vous dire il y a telle substance impossible mais quand vous savez que vous pouvez aller jusqu'à des dilutions de 10 000 500 000 etc autant dire que la substance en tant que matière n'existe pas il y a quelque chose qu'on pourra appeler l'esprit je ne sais pas comment appeler ça et je peux vous en parler puisque j'ai été traité récemment avec de l'homéopathie à très haute dilution je peux vous dire que ça se secoue comme ce n'est pas possible donc il existe bien quelque chose qui n'est pas du tout dans l'ordre du visible dans l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la rationalité ordinaire qui échappe à cette rationalité ordinaire quand vous cultivez la terre correctement et bien ces énergies subtiles la plante peut les capter si vous mettez des engrais et bien qu'est-ce qui se passe des effets de ce qu'on appelle de chélation c'est-à-dire que ces engrais sont préparés pour être solubles et pour avoir un effet osmotique c'est-à-dire que dès qu'ils sont en présence des racines des plantes les plantes ne peuvent pas faire autrement que de les absorber donc la plante se gorge de ces substances et qu'est-ce qui se passe il y a un effet de chélation chélation je ne sais pas comment on dit exactement c'est-à-dire que tous les microsubstances les oligo-éléments etc. ne peuvent plus passer dans la plante puisqu'elle a été forcée d'absorber une quantité tellement énorme de ces substances qu'elle n'a plus la capacité disons d'ingérer et donc de se nourrir de ces substances donc qu'est-ce qui lui arrive elle est carencée étant carencée elle est malade et étant malade et bien au lieu de qu'est-ce que nous on fait on va chercher des pesticides mais étant malade avant tout il y a des champignons des micro-champignons ce qu'on appelle des cryptogames qui vont qui vont en quelque sorte altérer la plante et vous avez l'arrivée des insectes l'arrivée des insectes et pour nous l'insecte c'est l'insecte c'est pas un ennemi c'est-à-dire c'est le flic de la nature s'il voit qu'une plante est carencée et bien elle ne doit pas reproduire parce que si elle reproduit elle fait rentrer la vie dans un processus de dégénérescence donc pour nous l'insecte c'est un symptôme selon lequel il y a quelque chose de déséquilibré au niveau de la plante sinon l'insecte n'attaque pas comme ça et les cryptogames champignons etc idem c'est-à-dire ils signalent qu'il y a déséquilibre et pathologie et que la plante qui est attaquée normalement c'est une plante qui ne devrait pas reproduire parce que sinon elle va faire dégénérer disons l'espèce donc tous ces éléments-là ne sont pas forcément compris puisqu'on considère on prend simplement le sol comme un substrat dans lequel on met des substances et on fait pousser avec ça donc on fait pousser des plantes qui sont carencées et qui n'ont pas la capacité de nous transmettre l'énergie suffisante et importante pour notre physiologie notre propre physiologie alors du coup notre alimentation aujourd'hui est de plus en plus dénaturée et toxique c'est pour ça que je dis et ça nous l'absorbons tous les jours puisque en finale ces substances arrivent dans notre organisme puisque nous les ingérons voilà et du coup tous les jours avec une alimentation de ce type et bien on prend des micros substances qui détériorent et qui désorganisent notre organisme même et c'est pour ça que je dis souvent avec cette nourriture là quand on se met à table plutôt que de se souhaiter bon appétit il faut se souhaiter bonne chance voilà donc on en est à l'aberration totale l'aberration totale c'est à dire qu'en fait destruction des sols il y a aussi un énorme problème qui est celui est celui des semences les semences 60% des semences que l'humanité depuis 10 à 12 000 ans a domestiqué transmis de génération en génération sont en train de disparaître maintenant remplacement OGM et compagnie enfin tout ce qu'on invente comme chimère comme choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont en plus pas reproductibles non reproductibles et qui en fait contribuent à une ambiguïté selon laquelle c'est avec ces OGM organismes génétiquement modifiés qu'on va finalement éradiquer par exemple la famine et nourrir les gens alors qu'en fait ces organismes là ne sont pas reproductibles donc au contraire on rentre dans le processus de quelque chose qui va affamer l'humanité et c'est un attentat grave contre l'humanité mais bon c'est considéré c'est normalisé il y a des firmes qui veulent faire du profit et en voulant faire du profit finalement il y a une somnolence du politique ou même une complicité du politique et donc là on est dans une ignorance totale de quelque chose de cet attentat qui est en train de se faire et qui peut aboutir véritablement à affamer l'humanité donc tous ces paramètres là destruction des sols pollution de l'eau élimination des semences transmissibles libres et transmissibles et si vous ne mettez rien avec ces paramètres là et bien vous vous rendez compte que le processus en quelque sorte qui concerne aujourd'hui la problématique alimentaire dans le monde est un processus qui amène l'humanité à une tragédie voilà alors c'est la raison pour laquelle évidemment l'agroécologie est une réponse une réponse à ces questions là est une très très bonne réponse alors en partant par exemple de l'agriculture écologique ou biologique elle repose sur l'observation des phénomènes c'est à dire comment la nature a fait pour finalement se perpétuer la nature ne nous a pas attendus nous ne sommes paraît-il les trois dernières minutes sur 24 heures comme je le disais tout à l'heure elle n'a pas attendu pour édifier la vie pour s'organiser pour proliférer créer des créatures magnifiques etc donc elle ne nous a pas attendus et alors soit nous disons voilà avec nos connaissances scientifiques et la rationalité et on va créer un mode d'agriculture qui s'inspire uniquement de nos connaissances soit en agriculture écologique on dit mais finalement la nature comment elle a fait comment elle fait comment la nature fait la nature elle a mis un processus de sa propre prolongation de sa propre survie et c'est ça qui est extraordinaire alors ça revient un peu à la formule de la voisi rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme on peut l'appliquer à cela puisque tout ce que la nature produit a prévu de le transformer tout 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 il n'y a rien qui se perd donc elle a une capacité de transformer en vie ce qui meurt et quand on regarde de près finalement on constate une chose c'est que vous allez prenez l'exemple de la forêt par exemple la forêt elle pousse en automne les arbres deviennent magnifiques avec leur feuillage après les floraisons avec tout ça et puis c'est un faste si vous voulez extraordinaire où la nature se déploie c'est le temps printanier après le repos de l'hiver et l'été évidemment c'est la saison faste c'est à dire où la lumière du soleil est la plus forte et où tout est dynamisé elle est vraiment d'une façon extrêmement puissante et puis après arrive tout doucement et bien une sorte de déclin un petit peu les jours on arrive vers l'automne et bien qu'est-ce qui se passe en automne et bien les arbres perdent leurs feuilles puisqu'ils n'ont plus ils n'ont plus besoin ils vont rentrer en dormant sans repos et les feuilles qui tombent au sol et bien par un miracle extraordinaire et bien elles se transforment elles rentrent en système de transformation beaucoup de organismes micro-organismes s'en occupent ça se transforme et il y a comme une forme d'alchimie qui transforme en fait la matière organique on pourrait dire la matière organique morte morte dans sa fonction mais qui est reprise par tout un système microbien un système de cryptogamique un système etc et tout ça est transformé en une matière noirâtre qu'on appelle l'humus et l'humus c'est pas pour rien que l'étymologie humus humanité humilité humilité a été donnée à cette matière pourquoi ? parce que c'est la matière du rebondissement c'est à dire bon tout ce qui tout ce qui les déchets que rassemble la forêt par exemple avec les feuilles rentrant dans cette transformation produit de l'humus lequel humus est réintégré dans le sol alors il y a tout un boulot de gens qui ne sont même pas payés mais qui font beaucoup de travail qui est un cheptel de travail etc et qui transforme tout ça et l'humus devient l'engrais le plus noble en quelque sorte qui va relancer la vie et bien voilà ce qui inspire l'agriculture l'agroécologie alors moi fermier j'ai comme j'ai eu mes chèvres etc le fumier les pailles et bien je vais les transformer je vais faire exactement comme a fait la nature seulement je vais les faire dans un processus accéléré parce que je ne peux pas attendre une année avant que ça se fasse donc une fois que j'ai rassemblé ces déchets que produit la ferme elle-même et bien je vais les mettre en fermentation en fermentation dirigée c'est à dire que je ne vais pas les laisser pourrir il faut faire attention c'est pas les faire pourrir c'est les fermenter c'est à dire avec une recette très précise pour faire que cette matière que je collecte que je mets en strat que je jumecte je vais mettre de l'humidité dedans et je la protège je fais une oeuvre presque d'alchimiste en quelque sorte et je vais mettre en processus ce processus de fermentation dirigée orientée avec la présence des quatre éléments l'élément évidemment matériel qui relève de la terre il faut de l'air bien sûr il faut de l'eau et ces éléments là vont et il faut de la chaleur donc quand vous faites un tas de compost ce tas de compost que vous mettez en fermentation et bien la transformation commence à se faire et les micro-organismes se concentrent et le tas va se mettre à chauffer donc voilà l'élément chaleur intervient à ce moment là l'air est présent et quand tous ces éléments sont là et bien vous allez petit à petit produire vous même de l'humus voilà alors si vous avez compris déjà ça vous avez compris ce que c'est que l'agriculture écologique ou l'agroécologie dans le sens où c'est le professeur c'est la nature elle-même et il suffit d'être très attentif à ce que fait la nature pour reproduire dans un protocole évidemment accéléré et bien l'être humain devient un alchimiste voilà devient un alchimiste et l'intérêt aussi de ces matières et ça je l'ai expérimenté dans les zones difficiles comme le Sahel et bien cette matière quand vous l'avez préparée elle arrive à retenir jusqu'à dix fois son propre poids en eau alors quand vous êtes dans des zones qui sont arides qui sont desséchées quand vous mettez cette matière là elle contribue à retenir l'eau au lieu que cette eau s'en aille en emportant la terre elle est retenue et une fois qu'elle est retenue elle est mise évidemment à la disposition des plantes et vous obtenez un véritable miracle comme je l'ai obtenu au Sahel et c'est là le triomphe en quelque sorte de l'agroécologie puisqu'elle a été testée dans les conditions les plus difficiles les plus les plus les plus disons dans des climats qui sont extrêmement secs zone semi-aride et bien l'agroécologie fonctionne très très bien et c'est pour ça que mon affirmation selon laquelle l'agroécologie est la solution à la famine dans le monde y compris dans les zones les plus difficiles est une affirmation qui n'est pas légère pour moi parce qu'elle est elle est très puissante et j'ai écrit un ouvrage que j'ai de cette expérience parce que en 1981 je suis appelé au Burkina Faso par le gouvernement suite au passage d'un d'un à l'époque c'était encore la Haute Volta dans ma ferme je lui explique ce que je fais il fait son rapport au gouvernement le gouvernement m'invite à venir expliquer au cadre et tout ça ce que c'était que cette fameuse agriculture biologique voilà à l'époque c'était l'agriculture biologique donc je vais en 1981 en mission soutenue par une association qui privilégiait la rencontre paysanne et je me trouve au Burkina donc en mois de janvier 1981 on rassemble les cadres j'explique au cadre ce que c'était que l'agriculture biologique et puis on me dit ben écoutez est-ce que vous pourriez nous aider ou nous enseigner ces techniques là que nous apprenons nous on nous a toujours dit il faut utiliser des engrais il faut etc et vous vous dites on peut se passer des engrais etc donc est-ce que vous pouvez nous enseigner cela et donc c'est comme ça que je m'engage donc au Burkina pour enseigner l'agriculture biologique on est toujours dans une question biologique et ensuite en visitant le milieu c'est-à-dire en considérant le milieu naturel c'est-à-dire le biotope tel qu'il était constitué ces biotopes dans les zones semi-arides sont des biotopes qui ont été terriblement altérés par les sécheresses et les pratiques humaines parce qu'on défriche avec du feu il y a des tropons en surnombre il y a le peu de bois qui est coupé et donc l'être humain par la précarité intervient aussi comme prédateur et destructeur de son propre milieu il n'y a pas que la nature s'ajoutent à cela évidemment les variations climatiques et donc à ce moment-là c'est vraiment la nature et qu'est-ce que ça produit ça produit des sols bien sûr les conséquences c'est que les troupeaux suite à ces sécheresses les troupeaux sont décimés les humains sont affamés on a entendu parler et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette terre craquelée à l'infini c'est-à-dire une sécheresse telle que l'argile se rétractait et produit ces fentes à l'infini avec des cadavres d'animaux morts sur le sol c'était ça la vision apocalyptique qu'on avait de cela et il y avait des villages entiers où les gens étaient morts de faim complètement morts de faim et ce territoire dénudé une fois que les pluies reviennent bien sûr ces pluies qui reviennent sont violentes la plupart du temps parce qu'elles sont dans un caractère plutôt tropical et quand ces pluies tombent elles sont tellement violentes qu'elles provoquent un ruissellement terrible et l'eau et la terre s'en vont l'eau emporte la terre parce qu'il n'y a plus de couverture protectrice végétale du sol alors qu'est-ce qui se passe donc l'eau ne pénètre plus dans le sol et on a comme conséquence secondaire c'est la baisse des nappes phréatiques voire la disparition des nappes phréatiques et on a comme ça un désastre général et c'est là que l'agroécologie plutôt que de rester en agriculture biologique ce qui m'a été inspiré en quelque sorte c'est l'agroécologie c'est-à-dire qu'il faut intervenir sur le milieu naturel pour remboiser pour lutter contre l'érosion il suffit quelquefois d'aménagement de surface j'ai marqué évidemment tout ça dans mon livre et dans d'autres documents et il suffit de faire des diguettes des micro-barrages c'est-à-dire profiter de l'espace pour l'aménager qu'est-ce que c'est qu'une diguette tout simplement en agroécologie et bien vous faites une espèce de soit un cordon pierreux soit de la terre que vous relevez et vous prenez dans le sens vous prenez dans le sens du ruissellement selon les courbes de niveau du milieu vous faites ces diguettes ces diguettes quand l'eau la pluie tombe et bien au lieu de ruisseller et s'en aller en emportant la terre s'infiltre dans la terre l'eau est obligée de s'infiltrer quelquefois elle stagne quelques jours et ensuite elle s'infiltre tout doucement et bien il y avait des villageois qui venaient nous dire mais qu'est-ce que vous avez fait avant il n'y avait plus d'eau dans le puits maintenant il y a de l'eau dans le puits c'est simplement c'est très simple à comprendre c'est-à-dire qu'en limitant la fuite de l'eau et en obligeant l'eau à s'infiltrer ça recharge les nappes phréatiques voilà c'était simplement cela il faut reboiser aussi parce que l'arbre évidemment a un rôle très important en agroécologie il faut préserver les semences et sélectionner les semences il faut cultiver le sol évidemment avec ce que je vous ai expliqué de l'humus et quand vous avez rassemblé tous ces éléments-là vous êtes appuyé véritablement sur l'énergie de la vie elle-même et c'est pour ça que l'agroécologie est quelque chose d'absolument miraculeux et donc après le succès le premier succès que j'ai pu avoir avec les paysans d'une façon directe ou avec les cadres je rencontre une organisation une association qui s'appelait le Point Mulhouse cette association absolument atypique c'était une association qui est sous le loi de 1901 qui achète des avions qui prend enfin ce serait très long à expliquer qu'il y a des avions pour faire du transport du transport aérien et humanitaire donc une association qui possède des avions c'est pas rien et qui désenclave les pays les plus pénalisés puisqu'il y a des pays tellement pauvres qu'avoir un avion c'est une fortune donc elle désenclave elle propose le billet d'avion 75% moins cher que les autres compagnies parce qu'elle le fait dans une idée de désenclaver le pays il crée le pays voit qu'il y a un afflux très important de touristes parce que voilà l'européen qui se dit oh là à ce prix là je vais faire un truc l'africain qui se dit à ce prix là je vais au Burkina et ensuite je prendrai un train ou un taxi brousse pour me rendre je sais pas à la côte d'ivoire ou ailleurs et donc il y a un flux énorme de gens qui prennent donc les avions du point Milouz pour aller visiter le pays et le pays n'a pas les infrastructures d'accueil donc il commence à dire le point Milouz se dit puisque nous n'attendons pas de retour nous allons créer également les infrastructures d'accueil et créer dans la zone nord du pays zone donc la plus pénalisée ce qu'on appelait une hôtellerie qui s'appelle qu'on appelait les campements hôteliers alors il crée les campements hôteliers pour arriver à Gorom Gorom au campement hôtelier il fallait vraiment le vouloir parce que on était 9 heures de route 9 heures de route pour faire 350 kilomètres et si vous pouviez trouver un 4x4 ça c'était c'était vraiment le summum mais au delà il y avait encore une compagnie une compagnie que les africains appelaient R peut-être voilà donc quand vous avez ça et donc R peut-être amenait les privilégiés mais c'était c'était peut-être voilà donc on se retrouve dans dans une zone semi-aride avec une population plutôt pastorale qui crève la dalle comme on dit et voilà et donc ces gens viennent mais dans ce lieu hôtelier beaucoup plus pour voilà pour se dépayser pour etc et à un certain moment il y a quand même quelque chose qui résonne très mal dans le sens où ces structures hôtelières accueillent des européens qui viennent festoyer au milieu d'une population qui crève de faim donc c'était totalement immoral pour le point et le point Mulhouse qui avait une cote de plus en plus élevée en tant que compagnie association qui désenclave un pays quand les gens venaient à Gorom Gorom et bien eux quand ils repartaient ils repartient dans des critiques et les journalistes se mettaient à descendre dans le point Mulhouse oui vous créez des structures là-bas où les blancs vont se distraire au milieu de la population etc donc presque presque dépression de la compagnie on arrête tout on arrête tout et mon ami qui s'appelle Maurice Freund avec lequel on avait lancé les choses je ne connaissais pas d'ailleurs et avant avant de connaître Gorom Gorom et il veut tout arrêter il me dit mais quel est ton avis qu'est-ce que tu pourrais faire etc est-ce qu'il y a quelque chose à faire je lui dis mais écoute on va garder la structure d'accueil mais on va proposer un seul repas c'est-à-dire qu'on va mettre tout au niveau du pays il ne s'agit pas de trucs à la carte un seul repas à prendre ou à laisser voilà et c'est déjà beaucoup au milieu d'une population qui elle se demande même si elle va manger quelque chose et puisque vous n'attendez pas de retour l'argent produit par l'hôtellerie en quelque sorte par les gens que nous accueillons et bien lui va nous servir à former les paysans et pour cela il faut qu'on ajoute il faut qu'on associe une structure d'accueil et une structure de formation à l'agroécologie et qui serait en quelque sorte c'est-à-dire que le touriste qui vient séjourner il sait que son argent va servir à transmettre de la connaissance et du savoir à des paysans qui en ont besoin et nous rejoignons l'adage selon lequel bon est-ce qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson donc c'est l'idée selon laquelle il faut évidemment enseigner des techniques et des moyens qui permettent de nous rendre inutiles c'est-à-dire le bon développement c'est quand celui qui veut développer est devenu inutile c'est-à-dire qu'il est repris les gens ont repris leur liberté ils font les choses de leur propre initiative et ils continuent et c'est ce que nous avons fait voilà et on était étonné de voir la quantité de gens qui venaient voir cette expérience formation des paysans formation de certains cadres formation des femmes expérimentation sur le terrain de l'agroécologie les histoires de lutte contre l'érosion etc. tout ça rassemblait à donner en quelque sorte à partir du premier lieu dans lequel s'est exercé l'agroécologie en Afrique un lieu vraiment identifié et bien l'agroécologie a pris une extension tellement importante qu'un jour le président Sankara lui-même me convoque en me disant il faut absolument qu'on généralise l'agroécologie pourquoi ? parce que les paysans d'abord ont bien vu que c'était efficace ça nous libère d'acheter des intrants chimiques parce que vous savez pour faire une tonne d'engrais chimiques il faut à peu près deux tonnes à deux tonnes cinq de pétrole c'est à dire que chaque fois c'est indexé sur le pétrole tous les intrants coûtent cher aux états et donc tout ça on diminue et il m'a chargé de proposer un programme national pour que l'agroécologie devienne une option nationale voilà donc c'est vous dire que les résultats sur le terrain ont été totalement probants donc moi je me préparais évidemment j'étais dans une joie absolument incroyable l'option de tout un pays pour l'agroécologie et bien je me mets à travailler à présenter un plan sur le court terme moyen terme long terme comment on va procéder à la réforme générale pas brutalement on ne va pas passer d'une logique à une autre sans transition il faut petit à petit aussi toutes les structures de formation des jeunes agriculteurs qui existaient puissent adopter un programme en agroécologie et tout ça était bien au point quand j'ai entendu à la radio que Thomas Sankara avait été assassiné voilà comment les choses se sont passées alors je vais me faire un tout petit peu de publicité si ce que je vous ai dit n'est pas trop délirant pas trop à côté de la plaque pas trop je ne sais pas quoi j'ai consigné cette expérience dans un ouvrage qui s'appelle l'offrande au crépuscule vous pourrez donc lire complètement publié par les 10 éditions l'armatant en France et j'ai voulu écrire cet ouvrage pour justement bien il y a dans les années 80 donc ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a été écrit pour mettre en évidence maintenant tout le monde parle de l'agroécologie la solution la solution je regrette c'est le premier ouvrage que j'ai édité sur l'agroécologie dans les années 80 et bien il a devancé un peu beaucoup de ces publications qu'on a maintenant je ne me vante pas de cela c'est simplement un fait je ne dis pas gloire à Pierre Rabhi ce n'est pas ça je dis simplement voilà comment les choses se sont et alors quand j'ai publié ce bouquin mon éditeur me dit est-ce que tu ne voudrais pas qu'on tente de le présenter à un concours du ministère de l'agriculture un concours finalement de littérature du ministère de l'agriculture et je lui ai dit ils vont te le renvoyer par retour du courrier parce qu'en fait je suis très critique par rapport à l'agriculture chimique à toutes ces choses là qui sont eux prônés par par les différents ministères et donc ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas cadrer et puis il a envoyé quand même et puis un jour il m'appelle tout enthousiaste mais tu as le premier prix etc comment le premier prix tu es sûr tu ne peux pas ben oui le premier prix voilà le premier prix du ministère de l'agriculture sur l'agroécologie alors ils n'ont pas osé dire sur l'agriculture des sciences sociales parce qu'en fait ça faisait moins moins choquant quoi voilà et effectivement je me suis beaucoup occupé de ce qu'on pourrait appeler la science sociale dans le sens où quand on transmet une connaissance à des peuples qui des peuples il faut faire attention de ne pas déranger leur mode de pensée leur mode de ce qu'ils sont c'est ça la colonisation la colonisation c'est pas occuper seulement le territoire des autres c'est modifier en quelque sorte le mode de pensée des autres et imposer un mode de pensée aux autres c'est ce qui s'est fait on pourrait dire que l'Europe a généré une a généré une culture qu'on appelle la modernité avec la la thermodynamique avec tous les miracles que l'on fait en technologie et il faut savoir que l'Europe a été la première victime en quelque sorte de de paradigme qu'elle a forgé elle-même les voyageurs du 16e ou du 17e siècle vous disaient que quand on voyageait en Europe on passait d'une province à l'autre il y avait une diversité absolument extraordinaire de langues de 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 vêtements de d'architecture de coutume de tout c'était une mosaïque de culture l'Europe c'était pas voilà et alors après on est parti sur la standardisation c'est à dire la la civilisation dite moderne donc à standardiser à uniformiser en quelque sorte les cultures à partir du paradigme nouveau de la technique de la science et de la de la consommation énergétique dans laquelle nous sommes et ainsi elle a créé la civilisation la plus fragile de l'histoire de l'humanité parce qu'aujourd'hui vous supprimez le pétrole l'électricité la communication et tout est par terre voilà c'est pas compliqué donc tout le monde peut comprendre ça et comme on s'est de plus en plus éloigné des fondements disons de la vie elle-même l'agroécologie devient quelque chose qui nous relie qui nous réconcilie avec les énergies de la vie c'est à dire celles qui sont durables ce qui se perpétue et ce auquel on doit on doit la vie donc toutes ces expériences ont abouti ensuite à une confirmation en quelque sorte de l'agroécologie d'où je ne sais pas si je vous l'ai dit la création de terre humanisme formation le CIEPAD enfin tout ce que j'avais et aujourd'hui on a des structures en quelque sorte que vous pouvez aller visiter vous pouvez faire des stages chez nous pour vous initier à l'agriculture écologique et donc on a créé tout cela au nom de l'agriculture au nom de la propagation en quelque sorte de l'agriculture écologique alors pour finir ou bien du moins je ne sais pas si je vous ennuie ou pas je ne sais rien en tout cas on m'a demandé de parler de l'agroécologie il faut bien que je me cantonne dans l'agroécologie donc le problème aujourd'hui c'est de dire finalement le grand questionnement certes l'agroécologie est très importante parce qu'elle nous met dans une posture à partir de laquelle elle nous réconcilie avec la vie elle nous permet de nous nourrir sans agresser la terre elle nous permet de réhabiliter de reprendre les forces vives de la nature elle même et de de créer et en quelque sorte d'endosser notre responsabilité de transmettre le patrimoine vivant aux générations futures et leur transmettre vivant et non pas détruit par les méthodes insensées du monde actuel seulement il faut aussi se méfier de ce qui pourrait être un peu trop idyllique vous savez qu'on peut manger bio recycler son eau se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain c'est pas incompatible le problème aujourd'hui c'est pas de dire avec l'agroécologie on va sauver l'agroécologie doit intégrer justement un aspect moral et éthique c'est à dire que je fais en conscience ce que je dois faire je prends soin de la terre de la vie et quand je prends soin de la terre et de la vie je prends aussi soin de mes semblables humains voilà et quand je vais transmettre cela c'est l'expérience que nous avons fait nous sur notre propre ferme on a pris une terre aride personne n'en voulait etc et on l'a fertilisé et aujourd'hui où on arrive au temps de la transmission et bien nos enfants vont accueillir un lieu qu'on a totalement transformé c'est à dire que le sol est devenu fertile très peu d'énergie pour travailler le sol etc donc l'agroécologie intègre tous ces éléments et je pourrais dire qu'il faut qu'elle soit associée à une éthique et ce que j'appelle une éthique c'est en fait il faut absolument que nous construisions le futur sur la sobriété j'ai écrit un livre qui s'intitule la sobriété heureuse pourquoi ? parce qu'on est dans un monde qui incite à toujours plus et l'incitation à toujours plus ruine et accélère l'épuisement de la planète si tous les chinois etc. veulent adopter le modèle le modèle dominant aujourd'hui où voulez-vous que nous prenions les ressources ? déjà les mers sont écumées les forêts sont attaquées il y a énormément donc cette planète en quelque sorte est soumise à un pillage systématique par l'avidité et l'être humain est toujours manipulé à être avide à vouloir toujours plus d'où la nécessité de rompre avec cette espèce de mythe de la croissance qui ne serait sans limite elle ne peut pas être sans limite puisque la planète est limitée de toute façon à un moment on arrivera au bout et aujourd'hui on est déjà en train de faire en quelque sorte le bilan et l'inventaire des ressources et on s'aperçoit que les mers sont pillées que maintenant on doit élever des poissons pour pouvoir continuer que quand vous voyagez en avion sur les forêts tropicales vous voyez des trouées mais énormes de forêts qui disparaissent c'est-à-dire que l'être humain contribue en quelque sorte à la dégradation générale de sa planète d'où la question morale qui doit se poser aujourd'hui par rapport à quel est le rôle de l'être humain dans cette réalité et si l'être humain ne comprend pas qu'il a à se transformer lui-même de façon à établir en lui-même la modération comme libération libérée par la modération parce qu'autrement c'est toujours plus on vous dit toujours mais vous n'avez jamais assez et puis on va moi j'ai la télé je regarde c'est seulement pour regarder Columbo ou des films qui me distraient c'est tout je ne veux pas retomber encore dans les machins voilà alors même mes enfants me disent mais tu regardes cette connerie mais oui ça me distrait voilà c'est tout mais je n'ai pas envie d'être dans le sérieux 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 et de temps en temps une comédie un machin un truc léger me distrait et bien le problème c'est que quand je me mets dans ma télé on me dit mais tu n'as pas assez mon pauvre vieux tu as tu commentes tu n'as pas ce truc là tu n'as pas ce machin là mais tu es et en plus on me traite comme un abruti parce qu'on me tient par le subliminal voilà c'est à dire que et ça devrait être interdit la publicité subliminale c'est à dire qu'on prend les gens pour des abrutis comme si je ne peux pas comprendre j'étais incapable de comprendre qu'un frigo ça a telle caractéristique et ça vaut tant et c'est tout ça me suffit mais tout est si malgré les machins qu'on met autour tout ce cinéma qui est autour ça c'est complètement indigne et ça devrait être interdit parce que ça nous prend pour des abrutis voilà donc tout cela nous amène à dire finalement la perspective du futur sur quoi et souvent je finis sur cette anecdote je vis en Ardèche un pays qui est pas qui sans être glacial est quand même froid je dois me chauffer je dois chauffer et chauffer ma famille bien sûr ma maison et puis quand nous sommes commencé en 1961 quand nous sommes arrivés on n'avait pas de sous on pouvait pas acheter du pétrole des machins etc donc on avait de la forêt on allait couper du bois sur la forêt à l'époque il n'y avait pas de tronçonneuse rien de tout ça enfin moi en tout cas je n'avais pas accès à ça et puis je coupais le bois en suant énormément pour pouvoir faire mettre du bois dans mon poêle et puis c'était tellement dur bon un jour je suis dans un village à côté à tabler à prendre un café ou je ne sais pas quoi et il y a une table à côté où les gens discutaient entre eux et ils disaient il y en a un qui disait je dois couper mon bois c'est difficile c'est long etc et pas tomber dans l'oreille d'un sourd je m'approche de lui et je lui dis mais moi aussi est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer vous venez m'aider je vais vous aider et puis on dit bon ben le contrat est signé immédiatement je vais l'aider il vient m'aider et puis on travaille toute la journée tranquillement en écoutant les oiseaux sans bruit de tronçonneux sans rien du tout avec toute une approche artisanale et puis la journée se finit la journée s'achève on a travaillé toute la journée cette journée s'achève et s'achève sur un cadeau extraordinaire c'est-à-dire un coucher de soleil fait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel couleurs absolument splendides absolument une splendeur et vous imaginez donc ce soleil qui descend qui devient rouge et qui descend sur l'horizon il descend et sur ce magnifique tableau sur cette magnifique fresque se découpe un arbre et c'est l'hiver il avait donc ces ramures dénidées ça faisait un peu quelque chose d'absolument magique comme un poumon inversé comme je ne sais pas en tout cas ça ajoutait une telle beauté à ce coucher de soleil que je reste vraiment comme ça à contempler contempler ce et puis mon ami lui il était en train de ranger les outils de rassembler tout ça et il me regarde à plusieurs reprises et je suis comme ça immobile et il s'approche de moi et je il se demande ce que je fais je le prends par la main et je lui dis regarde regarde je n'ose même pas parler il me dit il y a au moins 10 terres donc voilà donc je vais m'arrêter là ok c'est simplement ce que je veux signifier avec cela c'est que le monde manque de beauté et nous ne sommes pas ici pour être simplement dans le pratico-pratique nous sommes ici-bas aussi pour admirer la vie et rendre hommage et être heureux dans cette vie voilà merci Pierre Rabhi merci 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 merci